... Je suis Louis-Henri, j'ai 44 ans. Bonjour, bonjour. Bonjour, honnête. Je vous prie les cœurs. Oui, je veux dire. Bon, on va prier un peu ensemble. Vous allez recevoir le corps du Seigneur. Oui. Alors, ici, je viens visiter la maison des Jonquilles et porter la communion à ses résidentes tous les vendredis, entre 11h et midi. Saint-Christine-Bulain. Pour qu'elle puisse avoir un peu aussi un contact avec la vie paroissiale. Donc, c'est au moins un rendez-vous que j'honore pour donner ce Seigneur à nos sœurs qui sont dans cette attente. Et puis aussi, donner des nouvelles parce que c'est important tant qu'on puisse partager ce qui se vit aussi à l'ombre du clocher de Plumelin. Alors, on va commencer notre petite célébration, si vous le voulez bien. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint. J'ai grandi dans le Maine-et-Loire, dans une famille catholique. J'ai six frères et sœurs. Et j'ai eu la chance d'être baptisé très jeune, enfant. Et puis, par la suite, d'être servant d'hôtel pendant une bonne dizaine d'années. Et ce sont des années que j'ai beaucoup aimées et qui avaient peut-être semé en moi déjà ce désir d'écouter ce que le Seigneur avait à me proposer comme plan dans ma vie. Et j'ai mis évidemment après un peu plus de temps à le comprendre, à le saisir et à pouvoir lui répondre. Donc mon chemin m'a conduit jusqu'au Christ et à recevoir tout son amour. Donc quand j'ai eu 36, 37 ans, le Seigneur est venu me chercher dans ce qui faisait mon quotidien pour lui redonner du sens. Et ce sens, je l'ai trouvé dans cet amour que le Seigneur avait pour chacune de ses créatures. Donc c'est effectivement dans ce diocèse de Vannes où je m'apprête à devenir diacre, que j'ai reçu cet appel. C'était à quelques encablures d'ici, au mois de mars 2017. Le Seigneur nous attend au détour de nos chemins, même s'ils sont compliqués. Et Lui est toujours là, fidèle, à veiller sur nous, à poser son regard bienveillant. Et c'est au cours d'un moment un peu charnière de ma vie, après une dizaine d'années d'expérience professionnelle, après effectivement aussi, tout un parcours de mûrissement de ma foi, d'approfondissement. que j'ai retrouvé finalement ce goût de Dieu qui faisait ma joie. Il m'avait donné rendez-vous quelque part à Biosil-en-Vaux lorsque j'ai fait une retraite selon les exercices de Saint-Ignace. Ce sont des retraites en silence, où Dieu est là gratuitement pour nous, pour nous parler. Et au cours de cette retraite, c'est vrai que j'ai reçu cette lumière intérieure très profonde et cette joie, bien qu'il me rendrait heureux si je le suivais, si je lui donnais ma vie. Et c'est vrai qu'il a quelque part ouvert grand la porte de mon cœur. Et c'était un moment fort qui m'a poussé finalement à ensuite me dire « Mais oui, 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 Seigneur, je vais te répondre. » Et j'ai ainsi rencontré Mgr Centenne au mois de mai qui suivait la retraite. Et il m'a invité à faire la propédiotique. Donc en septembre 2017, je suis entré à la propédiotique Bienheureux Pierre-René Rogues avec Étienne, que je ne connaissais pas encore, pour y vivre un temps de discernement d'une année qui m'a ensuite conduit à demander à Mgr Centenne d'entrer au séminaire. Et il m'a envoyé en formation à Notre-Dame-de-Vie. C'est un très beau pays que j'ai appris à découvrir. J'ai vécu cinq années, loin de la Bretagne, en Provence, où j'ai pu me faire de nombreux amis et continuer à cheminer avec le Christ pour pouvoir officiellement lui répondre par ce « oui, je le veux » que je prononcerai plusieurs fois le jour de mon ordination diaconale. que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. C'était une année riche ici, que j'ai passée à l'Aucminé et dans le secteur paroissial, à la fois en visitant effectivement la maison des Jonquilles, et puis aussi les jeunes envers qui on est envoyés. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette présence un peu de toutes les générations pour qu'elles puissent continuer ce lien avec le Seigneur, cette présence dans leur vie. Donc c'est un ministère de la présence, présence active, de la charité, de l'écoute. Et c'est vrai que ça m'a préparé à servir justement en tant que diacre, puisque le diacre est avant tout serviteur, à l'image du Christ serviteur. Donc il s'agissait effectivement cette année de me mettre au service des personnes à qui j'ai été envoyé. Donc il y a eu cette proposition de venir une fois par semaine ici. Ça c'était une grande joie. Ensemble nous disons notre Père qui est au Sud. Il y a des personnes qui ont beaucoup donné. Dans les familles aussi, il y a eu des prêtres ou des religieuses. Et des vies de service, de service dans les paroisses. C'est important que l'église soit au plus près, qu'elle ne se sente vraiment pas isolée ou abandonnée. Donc ça fait partie du ministère, de la charité, du futur pasteur aussi. Seigneur Jésus, nous vivons pour toute la joie éternelle. Nous trouvons un remède éternel dans cette communion au corps de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles d'Esprit. S'entraînera la terre que nous croyons en toi. Notre Bretagne est fière dans tous les temps en hôtel. Sainte Anne, ô bonne mère, Ah ben ça revient en fait en chantant. Il y avait quelque chose parce que c'était fatale qu'on a invoqué. On n'avait pas cherché ailleurs. On a essayé de faire aider et élever nos enfants le mieux possible. Tous quand même assis à la messe le dimanche. Il faut aller chercher la brebis, mais c'est une par une. Oui. Ça va profiter quand il y a un grand troupeau. Une belle réplique de la grotte que j'ai visitée quand j'avais 11 ans. Je me souviens d'un pèlerinage, Montfortin, où j'ai vécu toutes les célébrations dans leur beauté, dans l'éclat de la liturgie. J'en ai gardé un souvenir très marquant de ces pèlerinages qui sont en fait des grandes dévotions, à la fois populaires et puis dans une liturgie qui est déployée. Cette Vierge de Lourdes m'a accompagné jusqu'à ce que je dise oui et puis aujourd'hui encore. Suite à ma retraite à Biosy-Lanvaux, je suis arrivé à Notre-Dame de Lourdes, à Vannes, dans une église qui, malgré la pluie, était bondée et pleine de chrétiens joyeux qui chantaient justement la joie du ressuscité ou du presque ressuscité parce que c'était en plein carême. Mais justement, les chrétiens n'avaient pas une tête de carême. J'ai été saisi par ce Christ qui trônait quelque part sur la croix au-dessus de l'autel puisqu'il est suspendu par des chaînes. C'est vrai que cette vision quelque part de ce Christ qui s'est livré pour nous par amour vient à manifester avec force et puissance cette attraction, cette force irrésistible. J'ai voulu mettre mes pas à la suite des siens. Je rends grâce à Dieu pour cet appel qui est un don que peut-être je n'imaginais pas mais qui s'est bien produit. Nous comptons sur vos prières le 16 juin prochain. Au revoir Agnès. Merci. Le Seigneur vous garde et vous bénisse toujours. Merci. Le pardon de Saint Colomban. Saint Colomban. Fin juin. Ah oui, c'est une belle fête ça. Saint Colomban, Dieu dit qu'il écoute mon appel. Alléluia. C'est beau. C'est l'obnité. Peut-être qu'on chantera ça au pardon de Saint Colomban. J'aurai la joie de recevoir ce sacrement de l'ordre à Sainte Anne avec Étienne qui deviendra lui prêtre dans ce lieu qui nous a aussi vu au départ de notre cheminement vocationnel par cette année de propédotique partagée ensemble. Et c'est beau de voir que finalement nous avons cheminé ensemble dans des séminaires différents mais que nous nous sommes retrouvés pour cet événement en désordination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada